Donc nous allons passer maintenant aux communications. Nous avons 7 communications, nous avons exactement 140 minutes, donc c'est 20 minutes par sujet, avec 15 minutes de présentation et 5 minutes de discussion. Si la présentation dure trop longtemps, on n'aura pas le temps de discuter. Et on va faire très attention, particulièrement aujourd'hui, parce que les grèves commencent dès ce soir. Et on a changé un peu l'ordre, de façon à laisser partir ce qu'on appelle les provinciaux, voir les étrangers, les faire parler plus tôt, et les parisiens parleront plus tard, parce qu'ils sont sur place. Ils n'auront les inconvénients pleins que demain, à 100%. Donc j'appelle Manfred Prager, qui vient de Vienne, et qui va nous parler des options thérapeutiques dans les tumeurs neuroendocrines du pancréas, chirurgie, thérapie systémique, thérapie ciblée. Merci beaucoup d'être venu de si loin, dans cette période un peu troublée, mais j'ai l'impression que vous êtes content de pouvoir observer ce qui va se passer autour de vous. Oui, je suis très content d'être ici, avec vous. Mesdames et messieurs, messieurs les présidents, ça m'en a grandement d'être invité à présenter dans cet hémicycle un résumé des Inet Guidelines concernant les tumeurs neuroendocriniennes pancréatiques. Alors, c'est mon sujet. Le piquetage des malades est autour de 50 ans. Hommes sont trois fois plus concernés que les femmes. Les malades atteints d'un syndrome héréditaire comme MEN1 sont en général plus jeunes. Et il faut résumer que les tumeurs neuroendocriniens sont une minorité parmi toutes les néoplasies pancréatiques. La majorité de ces TNE est localisée dans le pancréen. Et on doit très clairement constater une majorisation de la fréquence si on compare les années 70 avec les années 2000. Pourquoi ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, on distingue les tumeurs sécrétants ou non sécrétants des hormones actives. Donc, on connaît neuf tumeurs fonctionnelles qui sont mises à part du gastrinome et insolénome plutôt rarissimes. Dans cet établissement-là, on voit les noms des syndromes, les hormones produits par la tumeur et les symptômes provoqués par l'excès de ces peptides. Il faut savoir que le chromogranina, certes comme marqueur tumeurail universel, mais certes, on doit aussi mentionner l'acide 5-hydroxylindoacétique. Alors, c'est du plan, ce motif cutané méandrant, ces malades et atteintes inclus qu'à gonon. Et ça, c'est l'histologie de cette petite gonon avec cet hérité mécolytique migrateur qui est typique pour cette maladie rarissime. Il faut savoir que le syndrome hyper-sécrétoire est presque exclusivement observé dans les stades avancés, très souvent liés aux métastases hépatiques, des tumeurs du grêle, pas pancréatiques. Le PAPA de la listologie et différenciation, jusqu'à 2010, on a divisé les tumeurs neuro-endocriniennes selon les KI-67, un index marqueur de prolifération à G1, G2 et G3. Dans la groupe G3, on a compté et les carcinons et les tumeurs endocriniens des caractères plutôt panignes, tous les deux, G3, parce que le KI-67 était supérieur à 20%. Maintenant, depuis 2017, on a interponé entre les tumeurs hautement différenciés et les carcinons, les grades de G3 avec une fonctionnalité préservée. On voit G3 avec fonctionnalité préservée et la listologie d'un carcinon. Et on a clairement dit qu'il y a une différence entre ces deux types avant classifiés G3. Alors, le work-up, le staging avant la chirurgie, qu'est-ce qu'il nous faut pour progresser à la chirurgie, quels sont les examens indispensables avant un geste opératoire pour une TNA pancréatique. Il y a le scanner somatostatine récepteur, normalement galéant d'otataté. Il y a des choses nouvelles, comme le dotataté de cuivre. Et pour les G3, il faut avoir les FTG PET. Et certainement, pour les aspects techniques de la réceptabilité, la TDM 3-phasique, jusqu'à ce qu'on pourrait voir les atères dans le cas de G3. Il faut aussi avoir un échocardiogramme pour excluer le syndrome carcinique cardiaque. Ici, l'image d'un gallium d'otataté avec des métastases hépatiques, un primum dans le pancréas, un TDM avec une tumeur dans la queue du pancréas et la même tumeur dans le gallium d'otatatoc-PCT dans la queue du pancréas. C'est deux. Il faut aussi la qualité requise de l'examen anapathologique, la teinture spécifique avec le grand nom cramina, sunaptofusine et hénolage neurone spécifique. C'est requise. Et les marqueurs prolifération cellulaire, le KI67. C'est quoi ? C'est un indicateur pronostique qui est utilisé depuis 2000 et qui est un anticoat monoclonal inventé dans les années 80 à la BRD. Qu'est-ce qu'il y a autour, avant ou après la chirurgie dans notre armamentoire ? C'est toujours la chirurgie qui prévaut en matière de thérapie accompagnée de divers traitements systémiques. Pour le moment, il n'y a pas d'études comparant RFA, SIRT ou TAC, mais il faut souligner le rôle intrinsèque qui pourra avoir la radiothérapie interne vectorisée avec l'utétium ou peut-être aussi ou peut-être aussi l'utétium. Alors, la plupart des malades sont diagnostiqués dans un stade avancé. C'est soit son proceau, même plus dans le centre. Là, ce bimoyen, c'est dans un stade généralisé que de deux ans. Il n'y a pas d'évidence aujourd'hui pour une chimiothérapie neuraturante comme dans d'autres maladies abdominaires. Il y a maintenant ici un... les deux un cas avec des métastases asépatiques. Il faut souligner que dans les Inet Guidelines, il est écrit très clairement que la chirurgie résectoire dans le pancréas est recommandée spécialement avec des tumeurs dans la queue du pancréas. Même s'il y a des métastases hépatiques. Avec métastases hépatiques, oui, pancréatectomies growth, non, TPC, à toute une pancréatectomie. C'est maintenant ce qu'on peut avoir comme résultat. Résection car non résectable, c'est cette image ici. Résection bien que résectable, c'est aussi mal que ça. et s'il y a une résection de la tumeur primitif avec des métastases hépatiques, on a des résultats meilleurs. Survie libre de progression avec ou sans résection de la tumeur primaire métastasée, il y a une différence significative entre les deux thérapies. il y a des essais prometteurs avec le doxorubucine et même avec le thémosolomide qui n'est pas trop connu aujourd'hui et des taux de réponse entre 40 et 70%. Il y a aussi une place pour le somatostatine qui sert aujourd'hui comme thérapie de base de toutes ces maladies. cette étude de clariné a excusez-moi c'était trop vite cette étude de clariné se concentrer pour atténuer les effets de la hypersécrétion dans ces malades pour deuxième fois pour arrêter la progression de la tumeur et troisième pour prolonguer enfin la vie des patients. Il y a même d'excellents résultats de réponses antiprolévératives pour des caramétastasées avec des analogues des somatostatines et voici les graphiques comparant placebo et l'enlérotide autogel dans cette étude-là. Les résumés quelles sont les options systémiques en conclusion dans ces grades progressifs on a les somatostatines analogues et avec progression la chimio et la RIV devenues réalité dans l'armamentoire encoendo. Pour la radiothérapie interne vectorisée il y a comme condition de base l'existence d'un SST récepteur dans la tumeur puis la substance rayonnant bêta collée au somastatine doit être lancée dans l'enjeu. L'utétion est principalement un émetteur des rayons bêta avec une portée inférieure de 2 mm dans le tissu et cette substance colle au SST analogue va être vectorisée envers les cellules tumoreuses du TNE. Alors c'est une randomized study avec ça somastatine analogue seulement thérapie de base et ça avec la thérapie radiothérapie vectorisée interne. C'est clairement une différence significative. On voit ici les effets de cette thérapie-là avant et après la radiothérapie interne vectorisée. Dans les cas du syndrome hypersécrétoire réfractoire aux thérapies conventionnelles il y a quelque chose de nouveau c'est le télestat qui réduit la synthèse de sérotonine d'espoir pour ces patients-là. Après tout ce déçu dit laissez-moi résumer l'échiquier des options thérapeutiques a connu des changements fondamentaux et a évolué avec targeted tracks au-delà de la chirurgie mais spécialisé même pour les malades dans un stade très avancé. Mesdames et messieurs merci pour votre attention. merci pour beaucoup pour cette présentation synthétique qui laisse un certain nombre d'espoir aux patients puisque vous avez plusieurs armes. Il y a eu des changements qui doivent être grandement salués dans ces cadres de patients qui sont très souvent très laissés seuls. ce sont des cas qui doivent être thérapiés dans des centres qui connaissent appliquer toutes ces possibilités nouvelles et c'est très rare qu'ils trouvent ces centres. Moi j'ai eu des patients des Roumanis et du monde de Balkans qui ont des tumeurs épouvantables qui peuvent être améliorées même sauvées. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que l'atteinte des valves cardiaques devient répertoire pour la poursuite du traitement ? Parce que j'ai eu l'occasion d'opérer si insuffisance maladie tricuspide due à des tumeurs endocriniennes c'était pour pouvoir poursuivre ensuite leur traitement que ce soit chirurgical ou chimiothérapique parce que l'atteinte cardiaque les gênait beaucoup. Quelle est votre expérience dans ce cas ? Moi je n'ai aucune expérience avec cette ni cette thérapie ni cette diagnose mais ce qui est sûr c'est cette maladie endocardiaque à cause d'un carcinoïde est très très proche des problèmes connus sous le nom en France de médiator le scandale le médiateur c'était Flamme Florent un suppresseur d'appétit qui a produit le sérotonine et le sérotonine ça fait ces problèmes-là moi je n'ai pas expérience avec des maladies cardiaques mais dans les INET guidelines c'est prescrit qu'il faut surtout dans le cas pancréatique avec les tumeurs neuro-endocriniennes de pancréas il faut comme point 4 faire un éco-endo un éco-endo une éco-cardiographie pour exprimer ces cas ou même trouver ces cas parce que ça c'est très dangereux d'avoir un cœur de droite comment dit-on je ne sais pas le vocabulaire pour ça d'avoir un cœur droit insuffisant insuffisant oui insuffisant de cœur de droite c'est toujours le tricuspide qui est atteinte d'une telle maladie est-ce que le problème finalement il n'est pas plus diagnostique parce que vous avez dit que l'incidence a beaucoup augmenté oui et vous n'avez pas beaucoup d'explication mais est-ce que ce n'est pas des patients qu'on considérait avant comme des adénocarcinomes avec des pronostics comme on venait vous avez certainement raison on sait très bien que le diagnostic amélioré a fait beaucoup beaucoup de statistiques ça change la statistique mais ce n'est pas vrai pour le carcinome pour le PDAC pour le carcinome le pancréas ça a aussi majoré quand même et ça là on sait très bien parce que les statistiques spécialement dans le nord d'Europe elles sont très viables et on sait très bien qu'il y a un problème avec cette maladie là oui en 1983 j'avais la chance de faire une revue générale des glucagonomes mais je savais que j'allais vous poser cette question aujourd'hui vous voyez les tumeurs du pancréas au stade de tumeur c'est le problème des chirurgiens et à cette époque on travaillait avec des endocrinologues et donc je pense qu'il y a un message à donner parce qu'à l'époque chez Pierre Hautefeuille on trouvait des glucagonomes qui étaient justement minuscules et qu'on n'arrivait pas à voir et se posait même le problème du cathéterisme de la veine porte voire de la veine splénique pour trouver la localisation exacte d'une tumeur qui mesurait à peine un centimètre cube donc je vois bien que dans les cas que voient les chirurgiens c'est toujours des cas qui sont comme le dit très bien Hubert comme des adénocarcinomes du pancréas c'est une maladie extrêmement grave par contre est-ce que vous voyez et est-ce que vous avez des relations avec les milieux endocrinologiques pour leur faire comprendre qu'il faut doser peut-être plus souvent et le glucagon et l'incinome en dehors des problèmes de diabète pur parce que c'était ça l'idée à l'époque c'est qu'on trouvait des toutes petites tumeurs est-ce que vous voyez parfois des toutes petites tumeurs vous avez même du mal à localiser certainement vous avez certainement raison vous avez certainement raison mais aujourd'hui on a à part de ces possibilités de cathéteriser la veine porte et tout ça on a une mesure qui est vraiment en transit pour ces cas c'est l'éco-endo ce qui fait monsieur Palazzo à Paris trocadéro et qui est intrinsèque aujourd'hui indispensable pour une alors disons pour une chirurgie moderne spécialisée au pancréas et pour une endocrinologie oncologique parce que si vous traitez un glucagonome d'un centimètre cube avant les métastases la pourcentage de guérison est 100% oui non c'est tout à fait pas clair s'il n'y a pas des métastases qui sont alors obscurisée obscur occulte merci et bien écoutez merci beaucoup merci à vous merci pour cette présentation pour vous merci pour l'attention merci à vous